... Bonjour à tous. J'ai une petite sœur qui a 12 ans. Non, pas du tout, qui a 12 ans de moins que moi. Et en fait, c'est plutôt cool d'avoir autant d'écarts parce que ça m'a permis de trouver une excuse pour regarder encore des dessins animés à 20 ans. En fait, je regarde encore des dessins animés aujourd'hui, mais bon. Et en fait, j'aimerais vous partager une petite expérience lorsque Anaïs, donc ma petite sœur et moi, avons regardé un dessin animé qui s'appelle Dragon. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est de Dreamworks. Enfin, voilà, ça me... Bref. En gros, je fais court. Un jour, c'est l'histoire d'un village viking qui a des problèmes. Ce sont les dragons. En gros, l'histoire présente une querelle, voire une guerre sans fin entre les humains et les dragons. Et puis, un jour, un garçon du village va faire la rencontre d'un dragon, mais qui se retrouve blessé, fragile et sans défense. Et, au lieu de le tuer, comme l'auraient fait tous les autres vikings, il choisit de le soigner. Sauf que ce secret sera bientôt connu par le reste des vikings. Et bon, sans vous spoiler le film, même si je ne sais pas si vous voulez le regarder, le dragon... Enfin, quand les choses vont mal tourner, le dragon, faible et sans défense, se fait capturer par les vikings, fiers et violents. À ce moment du film, cette scène-là, où le dragon se fait capturer, ma sœur s'est mise à hurler. Non ! Elle avait les larmes aux yeux. Et là, j'ai regardé, genre... Qu'est-ce que là ? Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est grave chou, en fait. Ma sœur, de 8 ans, ne supporte pas l'injustice. Ça m'a réjouie. Elle trouvait ça horrible qu'une pauvre créature d'apparence méchante, mais en fait gentille et même apeurée, soit mal comprise et finalement mal traitée. Ça l'a mis hors d'elle. Vous est-il déjà arrivé d'avoir envie de crier face à l'injustice ? N.T. Wright dit qu'il y a un cri pour la justice qui sort de nos cœurs. Il y a quelque chose qui nous révolte dans l'abus de pouvoir, dans la guerre, dans l'inégalité, dans les comportements corrompus et égoïstes, dans les forêts qui disparaissent, dans la pauvreté, et je dirais même dans tout ce que nous faisons qui appauvrit les pauvres. on a envie de crier. Ce matin, je vous propose une méditation autour de cette thématique de la pratique de la justice. Alors, je ne suis pas du tout une experte dans ce domaine. Je pense que parmi vous, il y en a qui s'y connaissent beaucoup plus que moi. Mais ce que je vous propose, c'est juste d'avoir un petit panorama de ce que nous dit la Bible et en fait, de vous proposer trois pistes à explorer. Trois pistes pour pratiquer la justice. La première, c'est d'être centré sur le Christ. Vous allez me dire, oui, heureusement, on est dans une église, on va forcément parler de Jésus. Mais pourquoi en fait ? Eh bien, parce qu'au commencement, oui, il faut reprendre au commencement, Dieu créa. Et en créant, Dieu fait sortir les choses du chaos. Dieu créa l'ordre, un cadre pour permettre à l'être humain de vivre en harmonie avec son semblable et avec l'ensemble de la création. Dieu donne un cadre et une mission à l'être humain. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. On ne se rend pas compte, je ne sais pas si vous savez, mais dans ce mandat créationnel, on a en germe le projet de société que Dieu veut pour le monde. Et pratiquer la justice, c'est finalement viser ce projet de société-là, ce projet qui a été complètement torpillé par l'éruption du péché. Aujourd'hui, ce mandat est plus une ligne de route, mais difficile à tenir parce que la chute a causé un dérèglement. Cet ordre que Dieu a créé est un désordre, maintenant. Les nouvelles règles du jeu sont le vol, l'abus, le droit bafoué, la tricherie. Et on le voit bien aujourd'hui. Ceux qui usent de ces pratiques sont souvent ceux qui gagnent. Notre monde est fragmenté et violent. Et nous, là-dedans ? Et nous, là-dedans ? Qu'est-ce qu'on fait dans un monde tordu ? Face à l'échec, face à l'insommentable, on peut être tenté d'accuser les autres. Nous, les justes, contre eux, les injustes, ceux qui trichent. Ou bien on peut être tenté de revoir nos objectifs à la baisse pour se justifier. Ou carrément, on pourrait ne plus y penser, faire l'autruche et finalement vivre comme l'insensé. Le constat de la Bible est fort à ce sujet et l'éclésaste le dit très bien. « Certes, il n'y a sur la Terre point d'hommes justes qui fassent le bien et qui ne pêchent pas. » Autrement dit, ce n'est pas seulement notre monde qui est fragmenté et violent, c'est chacun de nous qui l'est. Nous ne sommes pas justes. Aucun de nous l'est. mais notre Dieu l'est. Dieu est vraiment juste. Et parce qu'il est juste, il ne supporte pas l'injustice. Et je ne sais pas vous, mais personnellement, ça me rassure énormément de réaliser qu'à chaque fois que je suis en colère face à une situation d'injustice, et bien que Dieu, le juste, est encore plus en colère que moi. Parce que Dieu déteste beaucoup plus le péché que moi. Oui, Dieu a en horreur le mal. Il voit combien nous nous sommes éloignés de son projet initial. Il voit que nous ne vivons pas du tout en harmonie, que les puissants abusent des plus faibles, que les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres. et il critique cela. C'est la thématique principale des livres prophétiques. Le Dieu juste condamne l'injustice et il va intenter un procès contre l'humanité pour rétablir la justice. J'aime beaucoup la formule de Frédéric de Conin pour définir ce qu'est la justice. Il dit que c'est un cadre de référence, un outil pédagogique qui permet d'accompagner l'homme sur le chemin qui va de l'oppression à l'amour. C'est ça la justice. C'est ça le projet de justice. C'est de permettre à l'être humain de passer de l'oppression à l'amour. Mais est-ce que ce n'est pas Dieu l'auteur de cette justice-là ? C'est la bonne nouvelle qu'on annonce tous les dimanches. Dieu nous a montré sa justice. Et j'aimerais vous lire un passage que peut-être vous connaissez déjà qui se trouve en Romains 3 qui dit « Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend juste devant lui et sans l'intervention de la loi. » Les livres de la loi et les prophètes l'attestent. Dieu déclare les êtres humains justes par la foi et la fidélité de Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui mettent leur foi en lui car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre de leur esclavage. Dieu a offert Jésus-Christ comme un sacrifice pour le pardon des péchés. Par sa fidélité qui est allée jusqu'à verser son sang, le Christ a manifesté que Dieu est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des humains. Il l'est dans le présent car il veut à la fois être juste et rendre juste. tous ceux qui croient grâce à la fidélité de Jésus. Le Christ, le juste, parfait, a été condamné à notre place. Injustement. Il est ainsi devenu celui qui a permis à Dieu d'accomplir sa justice parfaite. Jésus est notre justice. C'est lui qui nous donne la capacité de marcher dans ses sentiers. Et c'est pour ça que notre pratique de la justice doit être centrée sur le Christ et sur ce qu'il a fait. C'est parce que je suis déclaré juste que j'ai une notion de ce que ça veut dire être juste. Je ne peux pas pratiquer la justice en étant déconnectée du fait même que je suis déclarée juste aux yeux de Dieu. C'est carrément lié. La deuxième piste, eh bien, c'est de répondre au commandement donné par Dieu. Le commandement d'aimer. Aimer notre prochain. Ce commandement ne doit pas être une loi, une exigence qui pourrait nous rendre coupables car nous sommes justifiés en Christ. Ce commandement découle de la croix. Pourquoi pratiquer la justice ? Parce que nous sommes les premiers bénéficiaires de la justice de Dieu. Notre pratique de la justice doit être le fruit de la croix. Et j'aime énormément ce passage, pas toute la lettre en fait, mais d'un Jean qui dit que quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous sommes appelés à répondre au commandement de Dieu, mais parce que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est parce que Dieu a eu compassion de nous que nous voulons avoir un cœur compatissant. C'est parce que Dieu est généreux envers nous que nous voulons être généreux. c'est parce que Dieu nous a déclarés justes gratuitement que nous voulons pratiquer la justice. C'est parce que Dieu a brisé le pouvoir de l'oppresseur en nous. C'est parce qu'il nous a pardonnés, c'est parce qu'il a fait la paix en nous que nous voulons être ces artisans de paix dans le monde. C'est parce que nous ne sommes plus fragmentés que nous voulons agir dans un monde fragmenté pour lui donner de l'harmonie. C'est dans l'expérience quotidienne de la grâce de Dieu que nous puisons l'énergie et l'envie nécessaire pour agir dans ce monde. En puisant quotidiennement dans la grâce de Dieu et peut-être que c'est ce dont vous avez besoin particulièrement en ce moment. Ça vous est insupportable de pratiquer la justice parce que vous ne savez pas comment faire. Puisez dans la grâce de Dieu. Celui qui a tout donné. La troisième piste est donc naturellement l'action. Oser agir dans le monde. Oser donner. Oser se poser des limites pour vivre simplement. Oser pratiquer la justice. Oser se rendre vulnérable. Je me rappelle d'une formule que Daniel Lyon avait dite ici en novembre. Il avait dit cette phrase énorme. Aimer dans un monde déchu implique de risquer de se faire avoir. Si vous avez peur de vous faire avoir, n'essayez pas d'aimer. Pratiquer la justice et oser être vulnérable. osons poursuivre le projet de salut de Dieu. Osons être cette voix d'amour prophétique qui dit la vérité dans l'amour. Mais attention, ce projet de salut n'est pas le nôtre. Ce projet qui consiste à établir la justice sur la terre, ce n'est pas le nôtre. nous ne sommes pas le sauveur du monde. C'est Dieu qui l'est. Nous sommes appelés à pratiquer la justice, non pas à l'établir. Dieu seul établit la justice. Et il y a une nuance importante à avoir ici. Nous devons, oui, nous engager sans résignation, mais tout en acceptant nos limites. nous devons prendre en compte la réalité de notre monde tordu tout en ayant une manière de vivre droite et intègre. Nous sommes appelés à agir, agir, oui, et dans un monde déchu. Nous sommes des artisans de paix en tension entre ce qui est déjà et ce qui n'est pas encore. et cela provoque une frustration et je sais combien nous sommes frustrés de ne pas voir les choses avancer plus vite. Le secret pour avancer avec une telle tension, avancer, toujours avancer, c'est de garder le cap sur le Christ et de laisser le Saint-Esprit souffler dans nos voiles cette espérance. c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. C'est pourquoi toutes nos actions d'aujourd'hui ne sont pas vaines. Bien au contraire, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes en prémices l'image de cette humanité restaurée. J'aimerais vous citer un pasteur qui s'appelle Thomas Pouette qui vient de la Fédération Baptiste. Il y a des gens bien à la Fédération Baptiste. J'aime beaucoup sa manière de dire les choses. Il dit « Quelque chose qui m'aide à progresser dans la réflexion est d'envisager une éthique de l'espérance, c'est-à-dire faisant référence grâce à ce que Dieu va faire ? » Dans cette perspective, la question n'est pas tant de savoir si telle ou telle action est ou non un péché, mais plutôt de se demander « À quel point ce que je fais et la manière dont je vis manifeste le projet de Dieu pour le monde ? » On pourrait encore dire qu'il s'agit d'une éthique du signe. Comment la manière dont je suis solidaire avec les pauvres est un signe du fait que Dieu aime et se soucie des pauvres et veut faire justice ? C'est beau, non ? Cette éthique du signe. Que notre action soit un signe, un reflet de ce que Dieu veut et de ce qu'il va faire. Que notre action soit un signe du royaume qui vient. Que notre action soit un signe des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. qu'en est-il alors pour nous ? Dans quel domaine de ma vie puis-je faire plus ? Pratiquer la justice dépend de notre situation à chacun. J'en suis bien consciente de ce qu'on gagne, de l'endroit où on vit, de notre situation. Mais dans tous les cas, nous sommes tous appelés à nous poser cette question. De quoi est-ce que je veux être le signe ? Comment la manière dont je vis est un signe du fait que Dieu va renouveler sa création ? Et ça, ça concerne tous les aspects de notre vie. Comment puis-je être un signe d'espérance dans mon métier ? À ce sujet, j'ai entendu que dans une église ménonite, pour ne pas citer laquelle, il y a les enseignants de l'église, il y avait beaucoup d'enseignants dans l'église, qui se sont dit qu'on a envie d'être un signe dans notre travail. Et en fait, ils se sont réunis et ils ont réfléchi ensemble en église, les enseignants de l'église, à se poser la question « Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? » Et ils en sont venus à la conclusion, ensemble, de vouloir se former à la communication non-violente pour être un signe, un signe d'un autre type de communication dans notre monde. et je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette, l'idée de pouvoir réfléchir ensemble à la manière dont on pourrait être un signe dans notre métier, dans notre travail, là où on passe la plupart de notre temps. Et ce sont des questions, oui, qu'on peut mener ensemble aussi à travers les bons motifs, la commission d'église verte et aussi, de manière interne, on pourrait se demander est-ce que nous pratiquons déjà la justice les uns envers les autres ? En quoi notre église est-elle un signe du royaume à venir ? Je vous invite simplement un temps de silence pour méditer sur ces trois axes, être centré sur le Christ, aimer comme Dieu nous a aimés et être un signe du royaume qui vient. Amen. ... 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